bonjour donc alors aujourd'hui c'est une vidéo donc pas de donc je voulais faire de l'acquisition vidéo et puis bon ben le dazzle coûtait trop cher alors le hdpvr n'en parlons même pas donc j'ai acheté ceci les icap qui est une clé d'acquisition vidéo pour récupérer tout ce qui sort en péritel sur son ordinateur et c'est vraiment de la merde donc je vais vous montrer ça tout de suite pour vous prouver que je raconte pas des conneries on va aller dans mon salon pour vous montrer la qualité comment sort pour de vrai les vidéos fournies avec les icap allez tout de suite donc là vous voyez nous sommes sur mon ordinateur donc là j'ai la clé et icap qui est relié à mahama à ma game cube et là vous avez ma télé donc on va lancer ce logiciel de merde alors ah ben oui j'ai déjà ouvert cette connerie donc là regardez bien je vais allumer ma game cube ça commence bien vous voyez comment ça sort comment donc alors moi au début j'ai cru que c'était comme ça juste pour faire pour faire exprès donc j'ai enregistré un très beau gameplay un très beau gameplay de need for speed underground de bouge où je n'ai jamais foiré je j'ai passé au moins une heure et demie de gameplay et c'est sorti comme ça comme là vous le voyez vous là ceux qui regardent donc ceux qui me diront oui non ça c'est parce que tu filmes avec la game cube tout ça bah alors je vais brancher donc je vais brancher avec une ps3 donc où est le câble je ne sais pas bon on se retrouve tout de suite donc voilà donc là j'allume la ps3 voyez s3 donc elle est sur mon ordinateur là j'ai branché donc donc alors ceux qui me disent oui c'est parce que tu as branché avec la game cube la cam du psd console donc la ps3 c'est une console assez récente qui fait de la hd qui les blu ray pour ceux qu'ils ont passé dix ans sur une île déserte on va ouvrir ma session crise allez 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 oui toi oui toi oui toi alors on va aller dans paramètres de sortie vidéo on va y aller donc attention à regarder bien à l'écran merde j'ai été déconnecté du psn bon allez x et attention attention avec la ps3 c'est la même qualité nul vous voyez bien ça s'affiche de la même qualité que quand j'ai enregistré avec la game cube donc donc la clé s'appelle la easy cap toutes les clés de ce genre pour faire de l'acquisition vidéo qui va le moins de 20 euros donc en définitive n'achetez pas ce genre n'achetez pas ce genre de vide de clé d'acquisition vidéo c'est totalement de la merde donc moi je vais me la faire renvoyer donc en somme c'est de la grosse daube si vous voulez faire de l'acquisition vidéo acheter un lecteur dvd qui fait enregistreur acheter un dazel où tout le monde va faire cette étape là tout le monde un jour passe au hdpvr donc si il faut que vous ne fassiez pas de gameplay pendant un petit bout de temps pour passer pour faire des économies et passer directement au pvr faites le passe qui t'a passé qui a passé quelques mois ou années sans gameplay achetez vous un truc de bonne qualité donc voilà donc c'était tout dans cette vidéo pour dire que franchement tout ce matériel d'acquisition vidéo low cost c'est de la merde n'achetez pas ces trucs donc abonnez-vous à ma chaîne youtube pour voir plein d'autres vidéos et sur ce ça je crois que ça va finir à la poubelle allez ciao